Mes chers amis, bonjour. Je souhaiterais vous parler d'une affaire très importante. Il s'agit de l'affaire Séverine et Amaurice. Ce scandale qui, je crois, est connu de tous les activistes qui luttent et dénoncent surtout la pédocriminalité de réseau, la protection institutionnelle de la pédocriminalité et des abominations les plus atroces qui puissent se faire sur des enfants. Bref, couvert par notre bonne justice française. Donc l'affaire Séverine et Amaurice dans ce cadre-là est une affaire absolument exemplaire dans le sens où Séverine Ravatt, son nom de famille, a eu le courage de partir en clandestinité avec Amaurice pour le protéger du réseau. Ce réseau qui inclut donc de fait la magistrature de notre pays. Bien, alors le rebondissement qu'il y a dans cette affaire est que Séverine Ravatt a été arrêtée courant décembre de l'année dernière et se trouve à la maison d'arrêt plus précisément de Lyon-Corbasse pour passer en justice le lundi 15 février 2021. Alors l'objet de ce message flash est de réunir toutes les troupes pour un rendez-vous qui est donné par d'autres organisations qui luttent contre la pédocriminalité ce lundi 15 février 2021 à 9h du matin, non pas devant le palais d'injustice de Lyon, mais devant la maison d'arrêt de Lyon-Corbasse. Grand rassemblement anti-pédocriminel lundi 15 février 2021 à 9h du matin devant la maison d'arrêt de Lyon-Corbasse pour Séverine et Amaurice. Par la suite, ce mouvement se transférera devant le palais d'injustice de Lyon. Je compte vraiment sur vous toutes et tous, sur tous mes soutiens, que tous mes soutiens aillent soutenir maintenant Séverine qui est au griffe de la terreur d'État. Je vous remercie. A bientôt.